Bonjour à tous et bienvenue sur La Meuf de l'IA, votre chaîne préférée pour tout savoir sur l'intelligence artificielle, même si vous débutez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, pourquoi Elon Musk est en guerre contre Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Avant tout, abonne-toi à ma newsletter IA, elle est gratuite, pour découvrir plus de contenus exclusifs sur l'IA. Gemini, c'est le nouveau modèle d'IA de Google qui a fait des vagues dès son lancement. Imaginez, il a généré des images historiquement inexactes comme des vikings noirs ou une femme asiatique en uniforme militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale. Google a dû s'excuser et mettre en pause la génération d'images de personnes. Mais pourquoi tant de bruit autour de ça ? Eh bien, parce que ça soulève de grosses gaunes questions sur les biais de l'IA. Elon Musk n'a pas tardé à réagir. Sur Twitter, il accuse Google d'avoir montré son jeu avec ses images, révélant ce qu'il considère comme une programmation raciste et anti-civilisationnelle. Il va même jusqu'à dire que ces problèmes de discrimination ne se limitent pas à Gemini, mais touchent aussi la recherche Google. Musk ne s'arrête pas là. Il partage des affirmations selon lesquelles Google manipulerait les élections présidentielles de 2024 en faveur de candidats de gauche. C'est explosif. Et ça nous amène à réfléchir sur l'impact de l'IA sur notre société. Comment une technologie aussi puissante peut-elle être éthique et impartiale ? Google a promis de corriger le tir avec Gemini, mais Musk est sceptique. Il doute que la bulle woke bureaucratique de Google permette de résoudre ces problèmes sans un changement majeur au sein de l'entreprise. Pendant ce temps, Gemini est toujours en pause pour la génération d'images, de personnes, mais devrait revenir sous peu. Gemini n'est pas seul sur le marché. Il est en compétition directe avec ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, et le chatbot Grok de XAI, la startup de Musk, qui se veut une alternative moins woke à ChatGPT et Gemini. La bataille des géants de l'IA est lancée et les enjeux sont énormes. Ce débat autour de Gemini nous montre à quel point l'IA peut être controversée. Les biais, l'éthique, la transparence, tous ces sujets sont cruciaux pour l'avenir de l'IA. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'IA peut-elle être vraiment neutre ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la guerre d'Elon Musk contre Gemini de Google. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de l'IA. À la prochaine sur La meuf de l'IA. Peace.